Je m'en vais vous faire lecture du communiqué 148 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce lundi 27 juillet 2020. Nous avons reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1083 tests réalisés, 83 sont revenus positifs. Soit un taux de positivité de 7,66%. Les résultats positifs sont répartis comme suit. 64 cas contacts suivis par nos services et 19 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. C'est parti. C'est parti. 68 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 50 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Trois décès ont été enregistrés ce dimanche 26 juillet 2020. L'état des autres patients est stable. A ce jour, 9764 cas ont été déclarés positifs, dont 6477 guéris, 194 décédés et donc 3092 sous traitement. Le ministère de la santé et de l'action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un bon rétablissement aux patients encore dans nos services. Le ministère de la santé et de l'action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective et rappelle au passage le respect de la distanciation physique d'au moins un mètre dans les rassemblements et lieux publics, le port obligatoire de masques et le lavage fréquent des mains. Le ministère de la santé et de l'action sociale rappelle également aux patients suivis dans les services de santé pour des maladies chroniques de respecter les maladies chroniques et de respecter les maladies chroniques et de respecter le rendez-vous et d'observer les traitements qui ont été prescrits par les prestataires de services. Rappel également aux femmes enceintes ou aux accouchées récentes de respecter les rendez-vous tout en maintenant les enfants dans le calendrier vaccinal conformément aux directives du programme. Je vous remercie de votre attention.